En 2001, Pamela Shelley se donne la mort dans sa maison. Mais est-ce vraiment elle qui s'est donné la mort ? Il faudra plus de 12 ans pour répondre à cette question, avec la détermination de sa fille, d'un enquêteur et d'une émission de télé. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Pamela Shelley a grandi avec sa famille dans la ville de Ashton, qui se situe en Arkansas. Durant son adolescence, elle a un ami, dont elle est proche, un garçon nommé Ronnie Hendrick. Il est un peu plus jeune qu'elle, mais seulement d'une année, donc ils passent beaucoup de temps ensemble. Malheureusement, cette amitié s'arrête lorsque Ronnie doit déménager en Californie avec sa mère. Pamela a aussi un amour de jeunesse, Jessie Suggs, qui lui est plus âgée qu'elle de quelques années. C'est un peu un bad boy, un peu rebelle, mais elle est complètement sous son charme, au point de se marier avec lui alors qu'elle n'a que 16 ans et qu'elle est toujours au lycée. Ils vivent ensemble pendant 4 ans et ils ont un enfant, une fille nommée Kayla. Malheureusement, la relation idyllique du début se transforme en véritable cauchemar pour Pamela. Jessie est tombée dans l'alcool et dans la drogue, et il est maintenant physiquement et mentalement violent avec elle. Elle le quitte et elle demande le divorce. Elle se remarie assez rapidement avec un homme dont je n'ai pas eu l'identité et leur mariage est de courte durée. Il dure le temps d'une année avant qu'ils ne divorcent. Mais à la fin de cette union, elle est enceinte et elle donne naissance à un fils nommé Dustin durant l'été 1991. Après cette naissance, elle retourne avec Jessie, son premier mari, qui l'aide à évêquer Ella et son deuxième enfant. Malheureusement, les conflits dans le couple surgissent au bout de quelques années et Pamela retourne vivre chez ses parents avec ses deux enfants. Un jour, un homme frappe à sa porte. Il s'agit de Ronnie, son ami d'enfance qui a déménagé en Californie il y a maintenant plus de 10 ans. Entre-temps, il s'est marié, il a eu une fille et il a divorcé. Mais son père vit toujours en Arkansas. Lorsqu'il passe le voir, il apprend que Pamela s'est récemment séparée de Jessie. Il décide de prendre son courage à deux mains et de l'inviter à sortir. Ils sortent ensemble pendant plusieurs mois. La relation se passe vraiment bien. Ronnie prend soin d'elle, il prend soin de ses enfants. Elle se sent enfin protégée par quelqu'un et surtout aimée de la bonne façon. Au bout d'un certain nombre de mois, Ronnie lui fait une annonce et une proposition. Sa famille a des terres au Texas dont il aimerait bien servir. Et là-bas, ils peuvent avoir une belle maison et être auprès de sa famille à lui. Il lui demande si elle accepte de le suivre, ce qu'elle fait. L'idée de Ronnie était aussi un moyen de l'éloigner de son ex-mari, Jessie, qui était toujours possessif avec Pamela, voulant savoir ce qu'elle fait, qui elle voyait, ce genre de choses. Pamela, Ronnie et Dustin prennent la route. Et après de longues heures de conduite, ils arrivent dans la ville de Cuero. Concernant Kayla, elle n'est pas avec eux car toute sa vie est à Ashton. Elle est pom-pom girl, elle a beaucoup d'amis et elle ne veut pas tout quitter pour le moment. La famille au Texas se compose donc de Pamela, Ronnie, Dustin et Melissa, la fille de Ronnie. Un lien secret entre elle et Pamela, un lien maternel et affectueux qui rend la situation encore plus plaisante pour tout le monde. Leur vie au Texas est heureuse. Ronnie achète à Pamela sa première voiture. C'est une nouvelle étape pour elle. Le problème est qu'elle a peur de conduire car elle est sujette à des crises de convulsions. Elle prend un traitement pour l'aider, mais elle ne sait pas toujours quand les crises vont se produire. Elle évite alors de faire de longues routes ou de partir loin au cas où une crise arrive, ce qui fait qu'elle passe plus de temps à la maison qu'à l'extérieur. Cette atmosphère familiale continue pendant plusieurs mois, jusqu'en 2000, où la situation change totalement. Cette année-là, Kayla rejoint sa mère et elle vient vivre avec eux au Texas. C'est une situation très compliquée à vivre avec pour elle parce que ce n'est pas son choix d'être ici. Les compétitions pop-and-girls étant finies, on lui a dit qu'il était temps d'aller au Texas. Elle est au début de l'adolescence, elle a 12 ans, et elle est complètement perdue par cette situation. Elle se retrouve avec sa mère, mais aussi avec un beau-père et une belle famille qu'elle ne connaît pratiquement pas. Elle est dans un cheminement de rébellion, elle ne veut pas recevoir de directives de la part de Ronnie, qui pour elle n'est pas son père, et donc il n'a pas de leçons à lui donner. La situation est dure à vivre pour tout le monde, mais surtout pour Pamela, qui est déchirée entre son compagnon et sa fille. Et celle-ci insiste pour qu'il retourne vivre en Arkansas, puisqu'elle n'est pas heureuse ici. Mais Ronnie, lui, a sa famille qui vit au Texas, et repartir là-bas n'est pas une option. Tiraillée de toutes parts, la mère de famille perd pied jusqu'au point de non-retour. Le 6 janvier 2001, vers 17h, les urgences reçoivent l'appel désespéré du beau-père de Ronnie. Sa belle-fille Pamela vient de tenter de mettre fin à ses jours. La maison est située dans un coin isolé, donc ça va prendre du temps pour les urgences pour trouver le bon chemin. Mais arrivé sur place, il monte à l'étage, et il découvre le corps de Pamela dans sa salle de bain. Elle a reçu une balle dans la tête, mais il respire encore. Elle est amenée dans l'ambulance, et Ronnie se porte volontaire pour leur montrer la route la plus rapide, afin de se rendre à l'hôpital. Et donc, ils montent avec les secouristes dans leur voiture. Les policiers arrivent après que l'ambulance ait quitté les lieux, et ils se mettent à étudier la scène de crime. Ils retrouvent de nombreuses traces de sang, et un revolver de calibre 22. Il n'y a pas beaucoup plus d'indices à examiner, mais il y a tout de même des témoignages à récupérer. Les personnes interrogées sont la mère de Ronnie, son beau-père et ses deux frères. Bien que les deux enfants de Pamela étaient aussi sur place, aucun d'eux n'a été interrogé. La parole des enfants n'est pas prise en compte. Alors que Kayla, elle a quand même 12 ans, et Dustin, il a 9 ans. Les enfants le voient et comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et leur témoignage peut être précieux. Pourtant, ce ne fut pas le cas dans cette affaire. Rapidement, la famille de Ronnie fait un portrait de Pamela comme étant une personne avec des idées noires, suicidaires. Ils ajoutent que dans sa famille, il y a eu déjà des antécédents concernant ce fait, et qu'elle était complètement perdue dans la situation dans laquelle elle était. Sa fille lui faisait vivre un enfer, la forçant à retourner en Arkansas, alors qu'elle, elle voulait rester ici auprès de Ronnie. Elle devait justement repartir là-bas cette même journée. Il pense qu'elle n'a pas pu se résoudre à partir, ni à perdre ses enfants, et c'est pour ça qu'elle a préféré se donner la mort. Elle a été poussée à bout par sa fille. Les policiers ne peuvent pas interroger Ronnie pour le moment, puisqu'il a accompagné le secours à l'hôpital. Pamela décède peu de temps après son arrivée à l'hôpital, et son corps est envoyé en autopsie. Les policiers peuvent enfin interroger Ronnie sur le déroulement des faits. Il explique qu'il était à l'extérieur de la maison lorsqu'il a entendu le coup de feu. Il s'est précipité à l'intérieur et il a retrouvé Pamela sur le sol de la salle de bain. Il indique qu'elle était extrêmement déprimée, car elle devait retourner en Arkansas, sinon elle perdait ses enfants. Il ajoute qu'elle prenait un traitement contre la dépression. Jesse est arrivée à l'hôpital peu de temps après que Pamela ne succombe à ses blessures. Il est également interrogé. Il était toujours en contact avec elle, surtout qu'ils ont qu'à il en commun. Il sait qu'elle avait prévu de rentrer en Arkansas, cette journée-là, puisqu'il lui avait même proposé de la conduire. Elle avait refusé, car le beau-père de Ronnie s'était déjà proposé. Il vérifie où il était au moment des faits, mais il était à plusieurs centaines de kilomètres de la maison, et il n'a rien à voir avec tout ça. Lors de l'autopsie, le médecin légiste va conclure à un suicide à cause de la façon dont la balle a été tirée. L'arme a été placée au niveau de la tempe, et la balle est ressortie un peu inclinée en hauteur de l'autre côté. Ce genre de blessure correspond souvent à un suicide. Malgré les indications du médecin légiste, certains détectives veulent quand même que Ronnie passe au détecteur de mensonges. Deux rendez-vous sont fixés, mais Ronnie ne se présente à aucun d'entre eux, et il devient tout simplement introuvable par la suite. Sans famille pour insister, et sans nouvelles preuves, l'affaire est laissée en l'état avec la conclusion du suicide. Et les années passent ainsi. Cependant, il y a un homme qui ne croit pas à la version du suicide, et ce depuis le début de l'enquête. Cet homme s'appelle Karl Bowen. Il faisait justement partie de l'équipe d'enquête de base, et il pensait qu'il pourrait s'agir d'un homicide et non d'un suicide. Mais au moment des faits, Karl n'était pas en charge de cette enquête, et il ne pouvait pas réellement intervenir dedans. Mais à présent, il occupe un poste beaucoup plus important, et il décide de s'en servir, afin de pousser le département de police à rouvrir l'enquête. Le shérif accepte cette requête, chose qui n'arrive pas très souvent, surtout lorsqu'il n'y a pas de nouvelles preuves pour justifier cela. Karl recommence l'enquête en consultant les antécédents médicaux de Pamela. Il découvre que, comme l'avait dit Ronnie, elle prenait bien des antidépresseurs. Sauf que ce n'était pas pour aider une dépression comme lui l'avait dit. Le traitement était à très faible dose, et il lui servait à réduire le nombre de ses convulsions, pas parce qu'elle était suicidaire. Karl va faire ce que les autres n'avaient pas fait. Il va interroger Kyla pour obtenir sa version des faits. Cette adolescente qu'on a rendue responsable de la mort de sa mère va raconter. Elle raconte que sa mère était heureuse au Texas les premiers mois. Mais cela a très vite changé. Ronnie était un homme méchant avec elle et avec sa mère. Et il était violent physiquement. C'était ça la véritable raison pour laquelle Pamela voulait partir avec ses enfants en Arkansas. C'était pour les éloigner de cet homme violent. Le jour de sa mort, Ronnie a été encore plus violent avec Kyla. Il l'a poussé si fort que la tête de la jeune fille a heurté un meuble. C'en était trop pour Pamela qui a commencé à mettre toutes ses affaires dans le pick-up de son beau-père pour fuir le domicile. L'incident s'est produit 20 minutes avant l'heure du départ de la famille. Kyla ne pense pas que sa mère se soit donnée la mort comme l'affirme Ronnie. Elle n'aurait jamais laissé ses enfants tout seuls livrés à cet homme violent. La chance s'ouvre à Karen lorsque Ronnie est conduit en prison cet été-là. Il est arrêté pour violence conjugale envers sa nouvelle compagne. En faisant des recherches, il arrive à retracer les années entre la mort de Pamela et son arrestation en 2008. Juste après, il s'est enfui pour le Dakota du Sud où il a été arrêté pour des problèmes de fraude et de violences conjugales. Il s'est avéré que Ronnie avait un gros problème avec l'alcool. Profitant du fait qu'il soit en détention, l'inspecteur lui demande de passer au détecteur de mensonges, celui qu'il n'avait pas passé 7 ans auparavant. Ronnie rade le test. Sa version est bancale. Il semble confus dans ses propos et surtout, il ne dit pas toute la vérité. Lorsque Karl tente de l'interroger au sujet des résultats, Ronnie invoque son droit à un avocat et il refuse de parler davantage. Mais c'est sans compter sur le fait qu'il confie à plusieurs témoins qu'il a bel et bien menti dans sa première version des faits. Il avait affirmé se tenir à l'extérieur de la maison lorsque l'incidence est produit, mais en réalité, il était présent dans la même pièce qu'elle lorsque cela est arrivé. Si c'était un suicide, pourquoi mentir ? Il aurait pu dire qu'il l'avait vu le faire, justement. Pourquoi prétendre être à l'extérieur de la maison si on n'a rien à cacher ? Malheureusement, ces éléments ne constituent pas des preuves suffisantes pour porter l'affaire devant un tribunal. Il en faut plus. En 2012, Karl vient voir le procureur du district et il lui parle d'une idée qui pourrait grandement aider l'affaire. Il y a une émission de télévision appelée Cold Justice qui cherche des affaires non-hélicidées et qui propose de les aider. Le procureur est un peu hésitant à cette idée, c'est un show hollywoodien, est-ce que cela va réellement aider l'affaire ? Mais finalement, il se dit que ça ne peut pas faire de mal d'essayer. S'ils n'y parviennent pas, tant pis, mais si jamais ils y arrivent, ce serait inouï. Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, c'est donc un programme qui s'intéresse aux affaires non résolues et qui se penche à nouveau dessus. La série est produite par Dick Wolf, celui qui a produit la série Law & Order. Dans ce programme, des personnes sont chargées de refaire l'enquête avec l'aide des enquêteurs de la ville. Les protagonistes principaux de l'émission sont Yolanda McLary, une ancienne enquêtrice sur des scènes de crime à Las Vegas, et Kerry Siegler, qui était anciennement procureur au Texas. Depuis sa diffusion, la série a aidé pour plusieurs enquêtes. Il y a eu 49 arrestations et 21 condamnations. Tout ça grâce à leur travail. Karl contacte la production de Call Justice et leur cas est accepté. Le tournage peut commencer. Ils durent à peu près une semaine et la production a vraiment des moyens techniques beaucoup plus avancés, ce qui leur permet de faire de nouvelles expertises. Ils vont analyser différents objets, comme l'arme du crime, une chemise de nuit couverte de sang, mais malheureusement, ça ne donnera pas vraiment de résultats concrets. Il n'y a pas d'ADN de contact sur l'arme, et la chemise de nuit ne dévoile que l'ADN de Pamela. On peut tout de même se poser une question sur l'absence d'empreintes sur l'arme. Est-ce qu'elle n'aurait pas été nettoyée ? Et si c'est le cas, pourquoi ? Mais là où l'émission va vraiment aider pour l'enquête, c'est lors de leurs propres investigations et interrogatoires. L'équipe résonne étape par étape pour analyser chaque élément, afin de démontrer que c'est un suicide ou un homicide. Le premier point, c'est les raisons et les raisons qui auraient pu pousser Pamela à se tuer. Elle aimait ses enfants, elle ne les aurait pas abandonnés, et encore moins à Ronnie. Ce jour-là était le jour de sa nouvelle liberté. Elle allait retrouver sa terre natale, refaire sa vie. Donc il n'y avait aucune raison pour qu'elle puisse vouloir mettre fin à ses jours. Le deuxième point est les témoignages de la famille de Ronnie, concernant les envies suicidaires de Pamela. Les seules personnes qui affirment cela sont les proches de Ronnie. Tous ceux qui étaient proches de Pamela sont de l'avis contraire. Une de ses amies avait justement eu une conversation à ce sujet avec elle, car une de leurs connaissances s'était donné la mort. Et Pamela avait répondu, je ne pourrais jamais faire ça. Est-ce qu'on doit vraiment prendre les paroles des proches de Ronnie pour la vérité absolue ? Ils peuvent très bien intensifier des éléments afin de le couvrir. Le troisième point concerne ce qu'il s'est passé lorsque les policiers sont arrivés sur place, et par rapport aux témoignages des gens présents. La mère de Ronnie et son frère avaient tous deux déclaré avoir pratiqué les gestes de premier secours sur Pamela. Or, les policiers se souviennent qu'aucun d'eux n'avait de sang ni sur leurs mains ni sur leurs vêtements. S'ils avaient été en contact avec la victime, du sang aurait dû être présent sur eux. L'équipe de Colt Justice interroge Shannon, qui est l'autre frère de Ronnie, et dans sa déclaration, il confirme que Ronnie a été testé au niveau des mains afin de voir s'il avait des résidus de poudre. Cela était impossible puisque Ronnie était déjà parti avec les secours. De ce fait, il n'a pas été testé. Là encore, c'est un mensonge et la version de Ronnie et de ses proches ne tient pas la route. Le quatrième point est au tour du rapport du médecin légiste. Celui-ci, après son analyse, a déclaré qu'il s'agissait d'un suicide. Il a tout de même analysé la plaie, et oui, elle ressemble à ce qu'on trouve lors d'un cas de suicide. L'équipe retourne sur les lieux et donne une nouvelle théorie. Pamela est en train de se préparer devant le miroir de sa salle de bain. Ronnie entre dans la pièce avec une arme qu'il place sur sa tempe. Elle se penche légèrement sur la gauche en tentant de s'écarter et il tire. Cela donne finalement le même angle de tir que lors d'un suicide. Le cinquième point est lors du nouvel interrogatoire de Ronnie. Celui-ci revient sur sa première version de 2001, lorsqu'il affirme qu'il se trouve dehors lors du tir. Mais depuis qu'il est passé au détecteur de mensonges en 2008, et qu'il a échoué, les détectives savent que c'est faux, et que même des témoins ont rapporté les paroles de Ronnie, déclarant se trouver dans la même pièce. Pourtant, il continue de mentir. La semaine de tournage est finie, le dossier est présenté au procureur, qui est assez convaincu par leur nouvelle théorie. Mais ce qui va finir de le convaincre est ce qu'il se passe une semaine après le départ de la production. Carl entre en contact avec Jessie, l'ex-mari, et il l'interroge à nouveau. Il lui explique que Pam et lui allaient se remettre ensemble. Elle revenait auprès de lui pour former à nouveau une famille. Le jour de sa mort, il lui a parlé au téléphone, lorsque Ronnie lui a arraché le téléphone des mains, et il lui a dit que le seul moyen pour que Pam revienne en Arkansas, c'est dans une boîte en pain. Ce qu'on pourrait clairement comprendre comme étant un cercueil. Il a dit cette phrase le jour de sa mort. Pour déçoudre tout doute, Jessie accepte de passer au détecteur de mensonges, qu'il réussit. Le procureur est convaincu et il accepte de porter l'affaire au tribunal. Mais tout n'est pas aussi simple. Le procès doit se tenir en septembre 2013, sauf qu'ils apprennent que l'émission va être diffusée une semaine avant. Le problème que cela pose, c'est que par rapport au juré, ils ne doivent pas être influencés ni avoir connaissance de l'affaire. Sauf que si l'émission est diffusée publiquement avant le jugement, ça va poser des problèmes. Le département d'enquête demande à ce que la diffusion soit retardée. Mais la production refuse et diffuse l'épisode le 3 septembre. Le procureur a toujours l'espoir que l'émission n'ait pas été visionnée par tout le monde ou qu'au moins cela n'ait pas un impact sur les jurés. Mais lorsqu'on va les questionner, un quart d'entre eux a vu l'émission et ils sont convaincus de la culpabilité de Ronnie. Le procès ne peut pas avoir lieu et il est annulé. C'est très frustrant pour tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire. Le procureur décide de parler à l'avocat de Ronnie et il lui dit que ça va être long pour constituer un nouveau jury qui n'a pas connaissance de l'émission, mais ils y arriveront. Et il lui dit également que ce jury va entendre les mêmes choses dites pendant le show mais avec 50% de preuves en plus qui n'ont pas été dévoilées. De ce fait, il n'y a pas de doute qu'il sera déclaré coupable. Et finalement, le lendemain de l'annulation du procès, Ronnie plaide coupable du meurtre de Pamela et il est condamné à 22 ans de prison. Si Ronnie avait eu un procès, il aurait pu être condamné à la prison à perpétuité. C'est donc une certaine frustration. Mais d'un côté, la famille et la justice savent que trouver un nouveau jury aurait pu prendre des années et au moins, comme ça, il y a une justice de fait. La justice a déjà mis 12 années avant d'agir et ils n'ont pas envie de laisser plus de liberté à Ronnie. Pamela a reçu la justice qu'elle méritait, même si cela a mis plus de 12 ans. Sans la détermination de l'inspecteur Carl Bowen et de la conviction de Kayla concernant le meurtre de sa mère, cela aurait pu rester classé en tant que suicide. Pendant 12 ans, Kayla a entendu des gens dire qu'elle était responsable de la mort de sa mère, qu'elle était une enfant difficile qui la poussait à bout. Et je ne peux même pas imaginer la blessure avec laquelle elle a dû grandir. Mais le fait d'avoir enfin la vérité dévoilée doit aider à sa reconstruction. C'est la fin de cette affaire, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour mes vidéos. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501